Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, on ne peut pas laisser les inégalités sociales dominer le monde. C'est dans cette optique que l'UNESCO, par le biais de sa sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines, Gabriella Ramos a annoncé une série d'actions en faveur de la jeunesse ivoirienne. Toujours à propos de la jeunesse, la rentrée scolaire souriante 2023 a été l'occasion de s'interroger sur les dérives de cette dernière et comment les endiguer. Et à Bondoukou, la première édition de Miss Intellect a été lancée. Plus qu'un simple concours de beauté, la compétition vise à encourager la scolarisation de la jeune fille. Programme de développement de l'intelligence artificielle, du numérique, du sport et du genre. Voici autant de projets de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en faveur de la jeunesse ivoirienne. Au cours d'un meet-up placé sous le thème « La stratégie opérationnelle de l'UNESCO en faveur des jeunes », Gabriella Ramos, sous-directrice générale pour les sciences humaines et sociales de l'organisation, a expliqué combien de fois l'UNESCO entend œuvrer pour l'épanouissement social de la jeunesse ivoirienne. Nous sommes l'institution qui promove la science et la recherche. Nous avons aussi un programme qui essaie d'avoir plus de jeunes qui s'engagent dans la recherche. Il faut avoir l'évidence pour la décision. Il faut être informé. Il faut être avec le regard critique de l'information qu'on recevra pour savoir que c'est vrai, que c'est faux. Et encore, les femmes. Super important. Les femmes sont toujours à l'arrière, d'un domaine côté de ce que j'ai mentionné. Et donc, nous luttons beaucoup pour avoir l'équité en femme et pour que les femmes aient les mêmes opportunités que les hommes et plutôt quand ils sont jeunes. Venues en nombre, les jeunes ont salué et saisi l'occasion pour comprendre et poser leurs différentes préoccupations. Préoccupations au nombre desquelles l'organisation internationale s'est engagée à chercher les moyens pour mobiliser la jeunesse pour mieux comprendre ses besoins et ses attentes dans le but de les satisfaire de manière plus efficace. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est comme parler de ce que nous faisons au quotidien auprès des filles et des femmes. Et pour nous aussi, on va dire que c'est un encouragement, c'est un bim pour nous, ça va nous permettre aussi de travailler davantage et nous insérer encore plus dans ce secteur. Clôturant cette rencontre, Gabriela Ramos a invité les jeunes à visiter les pages web de l'organisation pour prendre connaissance de différents programmes proposés, surtout celui lancé avec son partenaire Nestlé, dénommé Inclusion Jeunes. Le constat est clair, beaucoup de jeunes sont aujourd'hui à la dérive. On l'observe à travers des comportements asociaux. Le dernier épisode de ce drame social, la consommation de stupéfiants au sein même des écoles. Résultat, les échecs scolaires se multiplient. Lors de la deuxième journée de la rentrée scolaire souriante RESS 2023, organisée par la fondation Woroba.net le vendredi 15 septembre 2023, les experts se sont penchés sur la problématique de la jeunesse et influence positive. Ce qu'on peut dire à la jeunesse évidente aujourd'hui, c'est d'identifier le bon modèle dans leur entourage ou loin d'eux, mais d'identifier le bon modèle et d'essayer au mieux de tirer profit en copiant les choses positives que vont leur dégager ces modèles. Et c'est par cette façon qu'on peut avoir de l'influence positive et avoir une jeunesse de plus en plus responsable et consciente. Les réseaux sociaux et leurs mauvaises influences ont aussi été dénoncés par les conférenciers. Les messages donnés par les panélistes semblent être compris par les élèves. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé des influenceurs et la jeunesse. Il y a beaucoup de gens qui peuvent nous épargner positivement comme négativement. C'est à nous de faire la part des choses en suivant beaucoup les influenceurs positifs. Pour les panélistes, la problématique de la jeunesse qui se détruit devrait attirer l'attention des décideurs. Ainsi, le programme de service civique initié par l'État devrait être renforcé et imposé à toute la jeunesse. Coup d'envoi donné par madame Gabriela Ramos, sous directrice générale pour les sciences humaines et sociales de l'Organisation des Nations Unies. Ce geste symbolise le lancement du tournoi de la Concorde pour l'adhésion nationale dénommée Cannes des Quartiers. Le sport, ce n'est pas seulement pour faire la santé physique, c'est un levier de développement, c'est un levier de fraternité, c'est un levier de solidarité. Et avec les pins des Quartiers, avec la jeunesse ici avec nous, on va se montrer que le sport vraiment peut délivrer des résultats très positifs. L'initiative a été lancée dans la commune d'Adjame, en présence des autorités coutumières, religieuses, administratives, ainsi que le maire de la commune, Farikus Mahoro. Celui-ci a pour sa part salué l'initiative qui vient pour sensibiliser la population aux valeurs essentielles telles que le partage, la cohésion sociale, la tolérance, le fair-play et la discipline. Nous disons merci à la sous-directrice et à l'UNESCO d'avoir choisi notre commune pour abriter ce tournant qui rassemble toute la jeunesse, je dirais, toute la jeunesse de la sous-région. Nous sommes autant heureux pour ce soir et nous disons merci à l'UNESCO et nous exerçons les jeunes à faire en sorte de vraiment travailler dans le sens de la cohésion, de la solidarité et du vivre ensemble. Pour rappel, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a pour mission d'instaurer la paix par la coopération internationale en matière d'éducation, de science et de culture. L'instance poursuit son action à travers cinq grands programmes que sont entre autres améliorer l'éducation partout dans le monde, renforcer les capacités scientifiques et technologiques au service du développement, protéger le patrimoine culturel et naturel du monde. C'est à travers l'ouverture de ce kakemono que la première édition du concours Miss Intellect Gontougo 2023 a été lancée à Bondoukou. Ce concours, qui fait la promotion du leadership chez les élèves filles, se déroule autour du thème « Développement du leadership féminin à l'école, encourager la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école », une initiative de l'action féminine pour l'excellence et le leadership en avrégée à FEL. Si l'éducation est obligatoire pour tout enfant en Côte d'Ivoire, dans le contrôle, les jeunes filles élèves sont parfois confrontées à des épreuves sociales dans leur parcours scolaire, notamment celles liées aux études et à l'épanouissement social. Dans ce contexte, leur issue scolaire est torrompue dans le fait du manque de moyens ou de repères, l'autodépendance sociale qui les pousse à quitter l'école de façon précoce au détrouement des emplois informels. Or, la région de Gontougo ne peut pas se développer sans pleine participation de ces femmes. Ce concours, qui créera une émulation et qui permettra de récompenser le talent et le mérite féminin, a été présenté aux correspondants de presse de Bondoukou. L'objectif général du projet, c'est de s'aimer, cultiver l'excellence et le leadership chez les jeunes filles dans les lycées et collèges, en effet de la maintenir à l'école. En termes d'objectifs spécifiques, il s'agira d'offrir les outils et moyens de réussite scolaire aux jeunes filles. Par la même occasion aussi, inciter les jeunes filles au travail et aux mérites. Présente au nom du préfet de la région du Gontougo, l'autorité administrative salue cette initiative qui vise à aider l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique de scolarisation de la jeune fille. Et c'est à juste titre que je tiens à saluer et à féliciter l'Association féminine pour l'excellence et le leadership pour cette belle initiative qui constitue votre rapport significatif aux efforts déjà entrepris par le gouvernement ivoirien. Oui, en effet, vous avez compris que l'État ivoirien et le gouvernement ont s'imposé les jalons pour asseoir le leadership féminin. Le leadership pouvant s'entendre de la capacité à faciliter l'accès des femmes à des fonctions des leaders, à piloter des projets, à manager des équipes et diriger des services. La finale de la première édition du concours Miss Intellect Gontougo 2023 est prévue pour le 7 octobre 2023. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur 7info et 7info.ci.